Je ne sais pas, comme tu veux. Mais tu es brûlé aussi, là, non ? Ça, de toute façon, ce n'est pas grave. Ah oui, avec Canal C derrière. Pas mal, non ? Pas mal. Bonjour à tous, bienvenue au Kik Festival. Je suis avec Gaétan Libertio, cofondateur du festival. On rappelle en quelques mots en quoi consiste l'événement ? Oui, l'événement consiste en... C'est un festival qui parle des cultures numériques, qui a pour vertu de décloisonner le monde du numérique, de le rendre accessible et de le désacraliser, de le démystifier pour que le public, le grand public puisse s'en emparer. Voilà, alors il y a plusieurs lieux où le festival se déroule. Ici, c'est un des lieux principaux, majeurs, c'est le market. On a vraiment voulu ouvrir le festival au grand public, c'est ça ? Exactement, donc c'est un peu le cœur du festival. C'est une tente transparente dans laquelle on se trouve, qui invite vraiment les gens à rentrer, à venir découvrir des projets d'innovation, des nouvelles technologies. Tout ce que le monde numérique permet aujourd'hui, de manière soit simple, soit complexe, mais en tout cas toujours dans un but d'inventer, et d'inventer de nouvelles choses. Voilà, alors il y a le théâtre, il y a le palais des congrès, on aura beaucoup de conférenciers pendant quatre jours. Exactement, énormément, des artistes, des expositions, des performances, notamment à l'église d'Arscamp, avec des danseurs qui sont enfermés dans des sachets plastiques. Alors c'est très impressionnant, m'a-t-on dit ? Exactement, ça fout un peu les chocolats. Et alors un parcours dans la ville, donc avec des œuvres dissimilées un peu dans la ville, c'est une première pour nous cette année, par rapport aux autres années. Cette idée de parcours, ce sont les prémices, quelques œuvres par-ci, par-là, et donc voilà. Voilà, alors le Little Kid pour les enfants, on change d'endroit cette année ? Exactement, donc le Little Kid se trouve à l'école Notre-Dame, juste à l'arrière du théâtre, mais à garder toute sa splendeur ludique et interactive. Je pense qu'on va, Damien, aller faire un petit tour dans tous ces endroits que nous réserve le festival cette année. Oui, bien voilà, moi je me trouve ici à l'église de Notre-Dame. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ici à l'église de Notre-Dame en Amur, où il y a des performances, une installation tout à fait particulière. Et j'ai en particulier près de moi Pierre, qui est un des danseurs performeurs, qui va nous expliquer ce qu'il vient de faire. Que voulez-vous savoir ? Ce que tu nous montres, là où tu fais tes danses... En fait, c'est des peintures vivantes. Et donc les performeurs rentrent par cette entrée, ils rentrent à l'intérieur, puis il y a des scratchs, on ferme. C'est un peu comme une viande sous vide, au supermarché. Et donc du coup, à l'intérieur, le système, il y a un tuyau qui est relié à un aspirateur qui aspire tout l'air qui est à l'intérieur. Et puis il y a un petit tuyau qui apporte de l'air. Donc une fois qu'on lance, c'est ici la petite boîte. Une fois qu'on appuie sur le bouton rouge, c'est parti. Donc l'intérieur du plastique se met sous vide. Il faut que le petit tuyau soit en l'air, vers le haut, pardon. Et nous, à un moment donné, quand on commence à sentir qu'il y a une pression qui se fait, on peut commencer à escalader et monter. Et puis petit à petit, on a de moins en moins d'air. Et donc du coup, là, on peut prendre une position et partir dans la performance pendant 20 minutes. Et alors, comment est-ce que vous respirez pendant ces 20 minutes ? Il faut s'habituer. Parce qu'on m'a répété hier. Ça a été au début. Et puis à un moment donné, il y a des aspirateurs qui sont un peu plus forts. Et il y a des plastiques qui sont plus fins que d'autres. Quand c'est plus fin, c'est mieux. Et quand c'est plus épais, on sent beaucoup plus la pression, en fait. Et en fait, c'est toute une question de l'aspirateur. Donc on doit mettre notre doigt dans le gros tube. Alors, vous êtes un danseur professionnel ? Moi, je suis acteur-metteur en scène, performance. Acteur-metteur en scène, d'accord. Est-ce que c'est exigeant physiquement, cette performance-ci ? Non, il faut juste comprendre vraiment le système avec l'aspirateur. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser prendre par la machine. Il faut la contrôler, en fait. Et vous, ça vous donne quoi ? Ça vous donne l'impression de danser dans le vide ? De quoi ? D'être un peu un apesanteur. D'être un peu un apesanteur. Parce qu'une fois qu'on trouve la position, on est un peu tendu. Voilà, il faut trouver son chemin. Puis on prend la position et on est encore dans les tensions. Et puis on fait, moi, en fait, je suis dans les airs. Je suis soutenu par l'air, en fait. Donc, du coup, je peux me reposer dessus, en fait. On est soutenu par la structure. Alors, comment réagir le public ? J'avoue que j'étais à l'intérieur, donc je ne sais pas. Il y a quelque chose quand même comme des peintures. Ils assistent quand même à des peintures vivantes qui racontent, je suppose, plusieurs choses. On voit quand même des performeurs habillés en personnages du quotidien. Donc, ça pourrait être des gens dans la rue qui se disent tout d'un coup. Mais vous les voyez, le public ? Parfois, j'ai les yeux. Parfois, je reste avec les yeux fermés. Mais ça dépend un peu de comment je le sens. OK. Donc, prochaine performance, à quelle heure ? Je ne sais pas quelle heure il est. Mais en tout cas, c'est… Il est 4h moins 4. Je pense à 16h, oui. À 16h, je pense. Prochaine performance à 16h. Et demain, vendredi… Et samedi aussi, oui. Et samedi aussi, 5 performances. Oui, je pense. Donc, c'est de 14h à 20h. Et toutes les 40 minutes, il y a 20 minutes de performance. OK. Alors, voilà. Les amis, je vais vous rendre… Je vais passer l'antenne à quelqu'un d'autre. Je vais passer l'antenne à quelqu'un d'autre. Et je pense qu'on reviendra au moment où il y aura une performance. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous faire une petite devinette. Juste pour voir si vous savez où je suis. Si vous regardez derrière moi, comme vous le voyez, on est logiquement dans une école. Si je vous montre ce que j'ai en face de moi, je vous confirme qu'on est effectivement dans une cour d'école. Mais, 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 on est un endroit différent. Alors, si vous voyez autour de moi, je pourrais aussi être dans mon potager et, par exemple, cultiver des fleurs par ici. Mais non, je ne vous trompe pas. Parce que là, en fait, je suis dans une chapelle, près d'une chapelle. On va voir ce qui se passe dedans, dans cette ancienne chapelle, en fait, parce qu'elle n'a plus le cas. Regardez. Si je regarde sur la porte, hop, je suis, mais, en fait, au Little Kick. Le Little Kick, c'est un endroit où les enfants, les plus petits, peuvent essayer et voir une série d'œuvres qui sont, en fait, très interactives. Alors, par exemple, vous avez cette table lumineuse là. Une table lumineuse au-dessus de laquelle on a mis des différentes angles, de différentes couleurs. Et lorsqu'on bouge ces différentes angles, eh bien, regardez, ça fait des œuvres assez sympas. En face, là, c'est plutôt le son qui est privilégié. Regardez un peu sur ce mur. Sur ce mur, on a plusieurs instruments. Je vais me rapprocher comme ça. On va les voir. Regardez. Plusieurs instruments. Nous avons ici un tambourin. Toute une série d'instruments connectés, en fait, à une console qui est ici. Cette console qui est ici. Et lorsqu'on touche et qu'on bouge les différents curseurs, on peut soi-même jouer sur les instruments qui sont là, en fait. Voilà. On peut également jouer sur le rythme et le volume. Et voilà, ça bouge automatiquement. C'est très, très amusant. Alors, autre partie plutôt sympa. C'est un endroit, une sorte de rétro gaming. Par exemple, dans cette pièce, je vais voir si quelqu'un joue. Par exemple, dans cette pièce, vous avez des écrans avec un jeu sur l'écran. Et en fonction du son que l'on fait devant le micro, eh bien, on fait jouer le petit personnage qui est sur les écrans. Voilà. Autre espace de rétro gaming. C'est une console qui est là-bas, dans l'autre pièce, juste en face. J'essaie de passer devant tout le monde. Et sur cette pièce, sur cette ancienne console de jeu, c'est une sorte de flipper qui est à la fois virtuel et qui joue sur un dessin que l'on peut faire. Ensuite, on joue au flipper. Voilà. Ça, c'est donc l'espace du Little Kick. C'est gratuit. C'est bien pour les enfants. Je peux déjà vous dire qu'il n'y a pas que les enfants qui jouent. Il y a aussi des grands enfants qui jouent. Voilà. Et voilà. C'est une partie, je dirais, de ce Little Kick. Il y a une autre partie un peu plus loin, là, au fond de la cour. Je vais vous emmener juste vous montrer où c'est, comme ça, si vous voulez venir. Voilà. Là, ici, là-bas, au fond de la cour, là-bas, on peut également jouer un jeu qui s'appelle Cubeto. C'est un jeu qui permet aux enfants d'apprendre à se déplacer dans l'espace gauche-droite avant-arrière avec une petite console de jeu. Voilà. Ça se passe donc ici, dans la cour et dans les locaux de l'école Notre-Dame. En fait, on est juste derrière le théâtre de Namur qui est là. Donc, ce n'est pas compliqué pour y venir. Vous allez à l'arrière du théâtre et puis vous rentrez dans la cour et vous pouvez profiter du Little Kick. Voilà, Damien. Alors, voici ici. Moi, je suis à la galerie du Beffrois dans la toute dernière pièce. Donc, voilà, on est dans la toute dernière pièce de la galerie du Beffrois où il y a un piano un peu bizarre, vraiment un très grand piano composé de tubes fluorescents. Il y en a 88 en tout. Ces tubes, apparemment, dans leur chorégraphie, font une onde électrique qui sont transmises ici à cet orgue qui nous joue une partition. Une partition un peu bizarre qui génère de la peur et de l'angoisse. Et c'est fait exprès, en fait. D'après l'auteur, c'est pour exprimer cette notion de technologie qui avance et à laquelle on ne peut rien faire. Elle avance de plus en plus. Et donc, voilà, c'est une angoisse que lui nous transmet. Et c'est plutôt bien, bien réussi. Donc, voilà. Et bien, bonjour à tous. Donc, voilà, je me trouve ici au cœur du market. Je suis avec Gilles Damoiseau. Gilles Damoiseau, c'est le président du Hackerspace. Alors, Gilles, expliquez-nous en deux mots le Hackerspace. Qu'est-ce que c'est ? Donc, le Hackerspace, c'est un lieu de rencontre pour passionnés. On est principalement orienté vers tout ce qui est électronique, robotique. Et on se retrouve une fois par semaine, le jeudi soir. Et chacun travaille sur ses projets. On profite des connaissances des autres pour s'améliorer, pour avancer dans ses projets, ne pas être coincé, comme on est habituellement chez soi, devant un PC, sur un forum, à attendre des réponses. Là, on discute en live. Il y a le côté social qui est vraiment important aussi. Et voilà, on se retrouve toutes les semaines. Ok, donc l'échange d'informations entre connaisseurs, entre passionnés, de nouvelles technologies, de... Un peu de tout. Une personne qui a une idée en tête, un projet, qui touche de près ou de loin à l'électronique, peut venir vous voir, ou même plus large, ok, peut venir donc vous voir et vous l'accompagner dans le développement de son projet. Tout à fait. Et on a aussi, on met à la disponibilité des membres du matériel. Donc on a une découpeuse laser, on a deux imprimantes 3D, et plein de matériel, surtout électronique, évidemment. Mais donc pour tout projet, quel qu'il soit, en fait, on essaye de trouver des solutions. On essaye de trouver la personne qui pourra amener l'impulsion nécessaire, peut-être, pour débloquer une situation. Ok. Par rapport au track, du coup, est-ce que... Comment ça se passe ? Parce que le track à la mûre propose ce genre de service aussi. Voilà. Ce qu'on ne trouvera pas au track, on le trouvera chez vous. Est-ce qu'on ne trouvera pas chez vous, on le trouvera au track ? On n'a pas tout à fait la même philosophie, dans le sens où le hackerspace, c'est beaucoup plus orienté au bi. On va dire que c'est pour des projets où on ne se met pas la pression, on n'a pas des obligations de résultats, ce genre de choses. Donc c'est plus pour faire ça sur le côté, pour des projets peut-être plus long terme, où on veut faire ça tranquillement, sans vouloir spécialement se mettre des contraintes. Ou c'est peut-être un peu plus professionnel, on va dire, du côté track. Nous, c'est plus amateur. Amateur, loisir et hobby, pour les passionnés. Voilà. Donc ceux qui ont envie de passer une bonne soirée, une fois par semaine, voire plus, voire moins, ils vont au hackerspace avec une idée, avec un projet. Et puis voilà, ils viennent vous rencontrer. Pour vous retrouver facilement sur Facebook, sur... Sur Facebook, c'est Incube Hacker. Incube Hacker. Donc I-N-C-U-B-H-A-C-K-E-R. Je lis sur la fiche Incube Hacker sur Facebook et un site internet. www.incubehacker.be Ok. Ben voilà, un tout grand merci Gilles. Merci beaucoup. Bon week-end au sein du Market. Et puis plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Voilà. A bientôt. A bientôt. Toujours dans le même environnement, donc toujours dans la cour de la City Notre-Dame, derrière le théâtre de Namur. Et c'est ici, figurez-vous, que si vous avez un petit coup de fringale, un petit coup de faim, vous pouvez vous rendre dans le village des food trucks. Voilà ce que ça donne. On est dans la cour et on a plusieurs food trucks. Et donc pour manger un petit bout sur le temps de midi ou le soir, vous avez plusieurs solutions. Si on va du côté salé, ici sur notre droite, vous pouvez vous rendre ici près du Bui Bui, comme vous voulez voir. Nourriture vietnamienne. Avec, voilà, du personnel très sympa. Il y a un peu moins de monde pour le moment, évidemment, parce qu'on a passé un peu le temps de midi, on n'en a plus forcément faim. Si vous avez plutôt envie de poulet ou de spécialité à base de poulet, regardez ici le menu nachos, ici juste en face. Les commerçants toujours aussi sympas. Voilà, ça c'est pour le côté salé. Et si vous voulez le côté sucré, regardez, on fait la file, c'est normal, on est après dîner. Et donc vous pouvez prendre un bon petit café ici, tout simplement. Ou alors vous avez la version, on va dire, bretonne, mais belge aussi, avec des crêpes ici. Avec, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous, madame ? Voilà, de quoi se faire un beau petit dessert en tout cas. Voilà, très bien, regardez, voilà. Elles sont en train de cuire, elles n'attendent que ça, les gars. Vous pouvez venir ici, hein ? Voilà. Voilà. Non, mais donc, voilà, la solution sympa, un peu à l'écart. Alors, il faut le savoir que, sur le plan officiel, le food truck village devait être installé devant le théâtre de Namur, sur la place du théâtre. Mais suite au fait que les terrasses sont ouvertes un peu plus longtemps, eh bien, le food truck village est déplacé, donc, derrière le théâtre. Vous pouvez venir durant tout le festival. Voilà, voilà. Elle écoute la crêpe ? Oui. Alors, voilà, moi, je suis ici devant le théâtre de Namur, et surtout avec une magnifique paire de chaussures, vous allez voir. Voilà, et puis au-dessus de la paire de chaussures, on va retrouver Tracy. Tracy est une jeune andonaise, une graphiste andonaise, qui est allée choisir une paire de chaussures, et qui va nous expliquer qui est la propriétaire de cette paire de chaussures et ce qu'elle a fait avec. La propriétaire, c'est Anita, une vieille dame de plus de 100 ans, et en fait, elle raconte que, dans la vie, maintenant, c'est bonheur, c'est de recevoir ses petits enfants. Alors, est-ce que les chaussures sont confortables ? En fait, elles sont un peu grandes, mais... Donc, pas tellement. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette expérience, de porter la chaussure de quelqu'un et d'entendre son récit de vie ? Oui, mais c'est vraiment sympa, d'autant qu'ici, c'est une vieille dame, donc elle fait part de ce qu'elle a... Enfin, c'est un peu une philosophie de vie qu'elle transmet, et donc, c'est chouette d'avoir un peu ses conseils, en quelque sorte. Oui. Donc, c'est une expérience que vous recommandez, au genre de vie et nos kits ? Oui, c'est chouette. C'est chouette à faire. Et je pense qu'il y a des histoires touchantes, des histoires plus tristes aussi, donc ça dépend vraiment sur quelle paire de chaussures on tombe, on ne sait pas à quoi s'attendre, donc c'est chouette. Bien voilà, vous voyez cette boîte, elle est ici devant le théâtre de Namur, donc je vous invite à venir vous servir, regardez, et au fond, j'espère que ça va s'éclairer, voilà, vous voyez qu'au fond de la camionnette, il y a un préposé aux chaussures, et il y a plein de paires de chaussures qui vous permettent de venir choisir la pointure qui vous convient, et d'entendre derrière des récits de vie plutôt étonnants. Voilà, je ne sais pas à qui je vais passer l'antenne. Ok, top, voilà, moi je suis ici à Invineo, j'avais envie de déguster un bon petit verre de vin, voilà, à mon avis c'est pour ça que je me suis dirigée ici, et puis on va nous expliquer un peu à quoi sert cette nouvelle innovation. Voilà, Invineo c'est la solution intégrée du vin au vert, donc on s'adresse dans un premier temps à l'horeca, des hôtels, restaurants, cafés, bars, mais aussi tout ce qui est dans les différents events, parce que la machine est entièrement portable, et en gros pourquoi on existe, c'est parce que la demande du vin au vert augmente, les gens ont envie de boire moins, mais mieux, des bons vins, une bonne expérience, goûter différents vins selon le repas, et les restaurateurs ont du mal à suivre, parce qu'avoir différents vins au vert, ça veut dire beaucoup de maintenance, ça veut dire beaucoup de stock, on ne peut le garder que trois jours, après il est fichu, donc on a beaucoup de gaspillage, et donc nous on a inventé un nouveau système intégré, donc on vient vraiment avec un concept global autour du vin au vert, on offre une gamme d'à peu près 60 vins, tous premium, super premium, qui ont été sélectionnés par des sommeliers et des oenologues, et au lieu de les vendre dans une bouteille, nous on les vend dans les tubes de vin, que vous voyez ici, donc ça c'est vraiment une innovation, c'est unique au monde, ça contient deux litres de vin, et ils le préservent une fois ouvert 4 à 6 semaines. Ok, donc ce sont des distributeurs de vin premium, c'est ça ? Voilà, c'est un peu le Nespresso du vin en fait. C'est le Nespresso du vin, voilà. Ok, et bien écoutez, voilà, moi je vous propose de prendre un petit verre, une petite dégustation, et puis je rejoins l'équipe un peu plus tard, je laisse la place à Sophie. Et bien voilà, n'hésitez donc pas à venir visiter tous les endroits que propose ce festival, on est ici sur le market, l'endroit est ouvert à tous, accessible et gratuit, et puis Canal C vous donne rendez-vous en télé demain et samedi à 14h, 15h. Sous-titrage Société Radio-Canada